Alors bonjour Marin, nous sommes actuellement avec Marin Lecour-Grandmaison qui est adjoint du directeur à France Gallo. Est-ce que vous pouvez un peu vous le présenter s'il vous plaît ? Il va écouter donc Marin Lecour-Grandmaison, je suis l'adjoint de Mathieu Vincent qui est le directeur des hippo-hommes et des centres d'entraînement de France Gallo. Je travaille à Chantilly maintenant depuis trois ans à ce poste là et je viens de, personnellement je viens de Bretagne, de l'ouest, de la France. Je suis très heureux d'habiter en Picardie. Quelles sont vos missions ? On a deux principales missions, la première c'est l'organisation des 42 journées de course sur le niveau Drôme de Chantilly, donc avec des réunions plus ou moins importantes, notamment les deux plus importantes, le prix du jockey club et le prix de Diane Longines. Et notre seconde mission qui nous prend quand même aussi trois quarts de notre temps, c'est s'occuper du centre d'entraînement de France Gallo à Chantilly et de répondre au mieux aux exigences de nos 110 entraîneurs qui entraînent près de 2300 chevaux tous les jours. D'accord. Est-ce que ça vous est venu comme ça ou c'était une passion de départ, vraiment d'être dans le monde épique, dans le monde du cheval ? Travailler dans les courses, il faut que ça naisse d'une passion parce que les chevaux sont des animaux qui s'entraînent tous les jours. Ce sont des animaux fragiles et des grands sportifs. Pour travailler dans ce milieu-là, qu'on soit homme de piste ou homme de cheval, il faut être passionné parce que c'est un métier du quotidien. Donc moi, j'ai eu la chance de connaître cette passion dès le plus jeune âge, mais à petit niveau, pas à la grande échelle de Chantilly ou des grands hippodromes parisiens. Plus dans l'Ouest, sur les petits hippodromes, mais c'est là où est née la passion pour les chevaux. Alors, actuellement, dans le monde hippique, dans ce secteur ici, il y a quand même beaucoup d'emplois, de personnes qui travaillent. Est-ce que vous avez une petite idée du nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur ? Alors, c'est sûr que, comme je vous disais, les chevaux demandent beaucoup de soins. Donc, beaucoup de personnes gravitent autour à Chantilly, gravitent autour du monde du cheval. On compte à peu près une personne pour deux chevaux, deux ou trois chevaux. Donc, ça représente beaucoup de monde. Et puis, vous avez aussi, il n'y a pas que les gens qui s'occupent des chevaux. Il y a aussi vétérinaires, maréchaleries, les hommes de piste. Et puis, tous les hôtels, etc., qui accueillent tous les touristes ou les clients qui viennent pour voir leurs chevaux et assister aux courses. Donc, oui, on va dire que la communauté de communes a un grand bassin d'emploi en termes autour du cheval. Dans deux semaines, alors, le 7 juin, c'est le prix de Diane, donc le grand prix de Chantilly. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce prix-là ? Alors, le prix de Diane Longine est une course réservée aux poulishes de 3 ans qui permet de sélectionner. Donc, c'est une course de groupe 1, donc top au niveau des courses. Et ça permet de sélectionner la meilleure poulish de 3 ans de France, voire d'Europe, parce qu'il y a des concurrents européens qui viennent courir cette course. C'est un des plus belles événements organisés à Chantilly par son histoire, la beauté des courses. Vous avez de nombreuses infrastructures et d'activités qui sont montées pour cette grande journée de course qui rassemble la beauté des courses, parce qu'il n'y a pas que la course du prix de Diane Longine courue ce jour-là. Il y aura 8 courses, mais il y a aussi toutes les activités, le pique-nique, les chapeaux, enfin toute l'atmosphère qui règne autour de cette journée. Donc, en fait, l'idée du chapeau, c'est un peu la tradition, finalement. On a gardé vraiment cet esprit-là, côté glamour, côté... Comme à l'époque, se courait le prix de Diane, ou il y a quelque chose de... Non, oui, alors, dans les courses, enfin, je ne sais pas si vous avez la chance d'aller sur les hipporhomes de temps en temps, mais il y a l'entraînement des chevaux de course, les courses de chevaux, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup évolué depuis le début des courses, depuis 1834, où il y a eu le premier jockey club. Et dans les courses de chevaux, et surtout du galop, l'élégance compte beaucoup. Les chevaux sont très bien présentés, les hommes et les femmes qui viennent aux courses aiment bien bien s'habiller. Et le prix de Diane étant le summum de l'excellence, tout le monde veut jouer le jeu. C'est-à-dire que même le public qui ne rentre pas dans des enceintes privilégiées ou ne sont pas propriétaires de chevaux de course, se dit que c'est l'occasion de bien s'habiller, de mettre un costume, une cravate, une belle robe, un chapeau, et de venir profiter de ce site remarquable entre le château, les grandes écuries et la tribune de chantilly. Donc, exigence vestimentaire, mais aussi du coup au niveau de l'hippodrome, je pense au niveau de la nature peut-être de la pelouse, c'est une pelouse qui est entretenue. Quelles sont ces autres exigences, toutes vos spécificités ? Nous, dans notre métier, la priorité, c'est la piste de course. Ce n'est pas la pelouse, c'est une piste de course où on passe beaucoup de temps parce que c'est une piste de course, donc c'est très exigeant en termes de qualité de sol, de gazon. Il faut que le gazon soit bien enraciné, donc on passe beaucoup de temps pour préparer au mieux la piste. Donc la piste ne se prépare pas. La veille, on travaille chaque année, on travaille pour améliorer la qualité du gazon, l'entretien. On passe beaucoup de temps dessus, mais il n'y a pas que la piste qui compte. Il y a aussi l'accueil de tous les partants. Il y a les écuries qui sont, bien sûr, les box sont vidées, on désinfecte tout ça. Tous les petits détails, on en parlait tout à l'heure, les petits détails de peinture pour que... Enfin, tout compte le jour du prix de Diane pour que l'hippodrome soit le plus beau possible. Alors, vous attendez à peu près combien de visiteurs ? Alors, les courses sont un événement d'extérieur, donc on est dépendant de la météo. Mais bon, le prix de Diane, même s'il ne fait pas très beau, en général, il y a beaucoup de monde attendu. On vise vers 30 000 personnes. Vous êtes un parieur sportif ? Alors, moi, dans mon contrat, je n'ai pas le droit de jouer aux courses. Donc, je ne suis pas turfiste, mais comme je suis passionné, ça ne m'empêche pas d'admirer les courses et d'avoir des favoris. Et ça m'est arrivé de jouer sur les paris sportifs, pas par le PMU, mais je ne suis pas un passionné du jeu d'argent. Et donc, est-ce que vous avez un pronostic pour le Diane, justement ? Non, je n'ai pas de pronostic pour la meilleure Polish qui va remporter le prix de Diane. J'espère que ce sera une belle course et que la meilleure Polish réussira à trouver le parcours idéal pour remporter cette course. Merci. Merci. Merci.